Là je vais vous montrer le lashing en fait avec la terminaison épissure croisée et en fait c'est la façon la plus solide de faire un lashing. L'idée c'est de mettre son transfilage à la longueur désirée, de bien prévoir une vingtaine de centimètres de chaque côté pour faire l'épissure ensuite on fait deux petites marques et donc on vient ensuite pour se simplifier la vie tirer sur le lashing. L'idée c'est donc d'épisser les deux brins l'un dans l'autre, ce qu'on appelle une épissure croisée. Donc ça on peut le faire sur 50 fois le diamètre du brin qu'on utilise. Alors on utilise des petites aiguilles allonchas qui permettent très facilement de réaliser des épissures sur des petits diamètres. Voilà je vais sortir en dessous. Donc là on comprend assez facilement le principe, le brin de droite est épicé dans le brin de gauche et le brin de gauche est épicé dans le brin de droite. Il fait que plus on tire sur ces brins et plus ça va serrer. Donc forcément sur ce type de lashing, vu qu'on épice le début et la fin, on a forcément un brin qui croise. On peut pas avoir tous les brins parallèles, on est obligé d'avoir un brin qui croise. Et donc ce brin qui croise là justement, il faut pas qu'il empêche les autres brins de s'équilibrer. Il faut bien comprendre que c'est le brin de gauche qui rentre dans le brin de droite et le brin de droite qui rentre dans le brin de gauche. Et que si on tire juste ici comme ça, en fait les deux épicures se démontent, c'est pour ça qu'on fait un petit point de couture ici. Mais dès qu'on tire ici, c'est ça qui est assez rigolo, elle se referme.